... Moi j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec le terme écrivain. Alors c'est pas du tout pour me rabaisser ou c'est pas parce que je travaille dans un genre littéraire qui a été souvent considéré comme un sous-genre ou un genre mineur, non pas du tout. C'est un peu, je prendrais une métaphore, c'est celle du sport. Si je faisais du saut en hauteur, moi, je sais très bien que je ne vais pas sauter 2m40 et battre le record de, je ne sais plus quel, un cubain je crois. C'est pour ça qu'en littérature, je ne ferai jamais mieux que James Joyce. Pour moi, c'est mon avis. Alors c'est pour ça que je dis volontiers que je suis un papier gracolé sous la semelle de James Joyce. D'ailleurs, ici à Dublin, James Joyce, bon, enfin bref. Et que je garde la joie, je garde la joie et le plaisir de sauter 1m30, même pas, mais plus maintenant, mais enfin à l'époque. Et donc c'est pour ça que je préfère dire que je suis un auteur, voilà. romancier peut-être, enfin auteur surtout, mais pas écrivain. Parce que quand même, il y a des écrivains qui sont un nuage vraiment au-dessus, quoi. Dont James Joyce. Dublin est une ville assez étonnante. Moi, je ne la connais pas assez, parce que c'est la première fois que je viens et que je zone dans la ville que depuis 2 jours ou 3 jours. Bon, il y a une chose quand même qui est très, très, très importante, c'est les pubs. Bon, alors, et les pubs joyeux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à Paris, par exemple, les cafés sont souvent un peu sinistres, sauf certains lieux spécialisés, le vendredi soir, dans le 11. Ici, vraiment, quoi, où qu'on aille, dans n'importe quel pub, à partir de 6h du soir, c'est la furia et la fête, et les gens sont bourrés, mais extrêmement sympathiques, extrêmement ouverts. La deuxième chose, c'est que c'est l'Irlande, donc, moi qui suis, un anti-anglais militant pour d'autres raisons que les Irlandais, bien sûr, mais je repère ça. Alors, eux, ils appellent, les Anglais, ils appellent les Brits, je crois. Moi, je dis les Rosebif, et c'est vrai qu'on sent ça aussi, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que c'est une jolie ville, et ce qui m'étonne le plus, c'est que tout ce qui est vieux, c'est-à-dire tout ce qui est, même pas médiéval, mais bon, quand même, au moins du 18e siècle, ça apparaît neuf. C'est-à-dire les châteaux qu'on voit, on a l'impression que c'est les châteaux du 19e, enfin, en France, ça serait les châteaux du 19e, et ici, ça fait neuf, il n'y a pas le côté Vieille-Pierre, ou alors, le côté Vieille-Pierre, après ce que j'ai pu voir, c'est détruit, quoi, c'est-à-dire, ce sont des ruines. J'ai été à Glenn de la Orre l'autre jour, c'est vraiment une ruine. C'est assez étonnant, on sent les Vikings, là. Ce ne sont pas les Anglais, mais on sent les Vikings. Mais sinon, la ville est très, très, très agréable, mais je n'ai sûrement pas une bonne appréciation, parce qu'il faisait beau. Alors, aujourd'hui, il pleut, donc ça va, je vais pouvoir voir un peu ce que c'est que Dublin, sous la flotte. Moi, qui passe mes vacances en Bretagne, ça ne me fera pas peur. Mais sous le soleil, c'était assez étonnant, quand même. Pour rester dans le polar, moi, j'adore Ken Bruen, qui est un auteur qui habite de l'autre côté, à Galway. Et qui est un auteur qui, moi, me fascine absolument. Et quand on lit ces romans qui sont très, très durs, très pessimistes, voire presque nihilistes, on a une tendance à dialoguer avec l'auteur, en lisant le bouquin. Par exemple, je ne donnerai qu'un exemple, c'est que son personnage, Jack Taylor, à un moment donné, il faut qu'il arrête de boire et de fumer et tout ça. Enfin, bon, bref, parce qu'il a fait des conneries. Et il va quand même dans son pub, comme tous les Irlandais, dans son pub favori, et il se fait servir une verre de bière, un verre de whisky et un paquet de clopes, mais il ne les touche pas. Il regarde. Il les regarde, il tremble, mais il ne les touche pas, il tient sur le truc. Eh bien, quand on lit ce bouquin, à un moment donné, on est obligé de dire au livre, mais vas-y, bois un coup, parce que là, vraiment, ça ne va pas, tu broies du noir et tout. Vas-y, picole. Et dans un de ces derniers, il craque et il s'envoie la bière et le whisky. Et là, on est soulagé et on est content. C'est un auteur très, très empathique pour ça. Mais cela dit, très, 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 très dur. Ken Bruyne. Lisez Ken Bruyne, il y traduit quand même pas mal en français. Alors, il y a deux séries. Il y a la série de Jack Taylor et la série des B&B, ça s'appelle. Mais lui, je n'aime pas trop, mais Jack Taylor, c'est tout à fait étonnant. Mais ce n'est pas la brigade du rire.